Bonjour à tous et bienvenue au Potager avec Patou. Quel bonheur de sortir à l'extérieur et de voir et d'entendre les outards commencer à envahir le ciel du Québec, signe que le printemps et le beau temps est très très proche. Surtout que la semaine passée, on a eu une belle aperçue avec un petit 12-15 degrés par endroit qui a fait énormément fondre la neige. On commence même à voir le gazon, c'est un bon signe, ça fait plaisir. Par contre, aujourd'hui, retour un peu à la réalité, moins 5, moins 11 avec le facteur vent, c'est pas chaud, mais c'est pas grave, on va retourner dans les plus 5, plus 6, plus 7 la semaine prochaine. Maintenant, ceci étant dit, vous êtes nombreux depuis quelques semaines à me demander un petit suivi de mes semis que j'ai commencé à faire à l'intérieur fin février, début mars. Alors, je vais vous montrer ça, mais qui dit semis, dit aussi repiquage. Je vous donne quelques conseils et des petits trucs, comment bien repiquer. Alors, c'est parti pour la vidéo! Alors, je vous présente ma nouvelle configuration de système de lumière pour mes semis à l'intérieur parce que j'en ai beaucoup. C'est sûr que vous n'avez peut-être pas la même quantité de semis parce que ça dépend toujours aussi de la grosseur de votre potager, mais si vous avez un gros potager, c'est quelque chose à quoi pourrait ressembler votre espace à semis à l'intérieur. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé les deux tables ensemble parce que si on se souviens, dans la première vidéo, ma table était complètement sur le mur ici. Alors, ce que j'ai fait, comme je l'expliquais, je les ai collées ensemble. J'ai mis les trois lumières une à côté de l'autre pour essayer de maximiser l'espace sur la table, mais aussi en luminosité. Alors, j'ai beaucoup de lumière partout, sauf ici à l'extrémité. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes lumières qu'on voit là. Je vais tasser celle-ci complètement à gauche au bout de la table et je vais laisser suspendre la lumière entre les deux sur la longueur pour être capable d'aller chercher le maximum d'espace et aussi procurer assez de luminosité pour tous les plans qu'il y a sur la table. Donc, je dois récupérer le maximum d'espace sur la table parce que j'ai des nouveaux semis qui vont commencer à partir du 15 mars, que je vais vous présenter aussi prochainement. Des semis à faire à partir de mi-mars, qui est la partie 2. Si vous n'avez pas vu la première partie, il n'est pas trop tard pour aller la voir pour commencer des semis du début de mars. Alors, on va essayer d'aller rapidement. Ici, on commence avec les oignons, des espagnols et des oignons rouges. Dans les oignons rouges, j'ai fait quelques tests ici que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo des erreurs à éviter quand on commence les premiers semis à l'intérieur. Petite vidéo qui va être très utile. J'ai deux variétés de persil qui est très bien poussé. Même chose pour les piments cayenne, paprika, jalapeno. Juste à côté, j'ai deux variétés de thym. Très bien poussé aussi. Semis à la volée. Les fraises, j'ai fait un test de terreau avec deux types de terreau différents. Pour savoir, pour tester le taux de germination, la qualité aussi du terreau. Le basilic à côté. Ça sent tellement bon. Par la suite, dans les deux cassons qu'on voit ici, c'est des variétés de tomates cerises. Il y a de la Sun Gold, la Golden Nugget. Il y a une variété qui est bio, Black Cherry. Et Golden Nugget, une deuxième variété. Voindu pour repiquage. Juste ici à côté, on a les Dahlia, qui a super bien poussé. D'autres Dahlia, quelques semaines plus tard. J'ai des piments de couleur jaune et orange. Les oranges, on voit qu'ils commencent à pousser. C'est une variété probablement qui prend un petit peu plus de temps. On a tous les œillets d'Inde. Ici, il y en a quelques-uns qui n'ont pas poussé. Mais ce n'est pas grave, parce que j'en ai beaucoup dans le premier ici. Encore des oignons, des oignons, des oignons. Beaucoup d'oignons. On a le céleri, qui est super bien poussé aussi. La coriandre. Et tout au bout, on a la menthe, qui a commencé tranquillement. Ça fait des petits, petits plants qu'on voit à peine, mais ils sont là. Plantes très envahissantes. C'est pour ça que je les ai mis dans deux petits contenants. De ce côté, on a deux variétés d'asperges. Celle-ci, très bien poussée. La deuxième variété est un petit peu plus lente, peut-être, parce que je vois qu'il y a quelques petites tiges qui ont poussé. Il y en a trois, même. Donc, on va donner encore la chance à cette variété de poussée. Mais de toute façon, j'en ai amplement assez pour ce que je voulais faire avec. Dans la suite, on a encore beaucoup d'oignons. Beaucoup. Même chose ici, des semis que j'ai partis la semaine passée. Et les patates douces. Ici, j'ai mis une patate coupée en deux pour faire des essais aussi. On voit que ça a très bien poussé. Maintenant, pour les quartiers. Sur les six casseaux, j'ai trois casseaux qui ont super bien fonctionné. Une et trois autres qui n'ont pas poussé encore. Je n'ai aucun petit germe qui a commencé. Mais d'après moi, c'est des patates que je n'avais pas nettoyées pour enlever l'antigerminatif. Il faut vraiment comparer si ça fait vraiment une différence quand on les nettoie versus non nettoyées pour enlever l'antigerminatif. On voit que quelques-unes ont bien poussé. L'objectif, c'était d'en avoir une 15e. Mais quand les plantes poussent très bien comme ça, ça fait des belles lianes qu'on va pouvoir bouturer éventuellement. Donc l'objectif, comme je l'ai dit, c'est de 15 plants. Alors avec les lianes que je vais être capable de couper et de reproduire, je vais être capable d'en avoir la quantité que j'ai besoin. Il y a aussi la fameuse patate dans le grand vert. On voit qu'il y a des belles racines. Je ne sais pas si on va bien le voir, mais il y a un petit germe qui a commencé d'ici. Je vais essayer de le montrer. Par contre, les deux autres à côté, il n'y a absolument rien. Mais je vais attendre encore parce que de cette façon-là, c'est quand même très long avant que ça commence à germer. Alors pour le repiquage, c'est quelque chose qui est très simple, mais en même temps qui peut faire énormément peur à beaucoup de gens parce qu'il faut quand même déraciner un peu le plant pour le transplanter dans un plus gros contenant. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas impossible qu'on brise des plants. Il faut quand même y aller délicatement, mais vous allez voir un coup que vous allez comprendre comment bien le faire. Ce n'est pas quelque chose qui est difficile à comprendre. Il faut juste être un petit peu délicat pour faire un petit peu attention. Mais les risques que ça casse ou qu'on brise le plant sont possibles. Mais c'est pour ça que j'en fais toujours un petit peu de plus pour m'assurer d'avoir toujours la quantité que j'ai besoin. Donc pour le céleri, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un contenant avec des alvéoles pour être capable d'en mettre un par alvéoles pour m'assurer d'avoir un bon développement pour la quantité que j'ai besoin. C'est sûr que si vous avez un plus petit potager, je vais vous conseiller peut-être de les mettre dans un plus petit contenant à 12 alvéoles ou peut-être même en avoir dans des petits contenants de ce format qui sont très petits qu'on peut transplanter facilement au potager plus tard. Donc la première façon qu'on peut le faire, comme j'expliquais, c'est un par alvéole. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose que d'habitude. On va venir mettre du terreau. Toujours le même terreau dans le potage, toujours, toujours. Il y a des gens qui vont utiliser du compost. Présentement, j'en ai pas parce que mon compost est complètement gelé encore à l'extérieur. Donc je suis obligé de prendre de la terre dans le potage. Donc on va venir faire la même chose qu'on fait quand on fait nos premiers semis. On va légèrement faire une petite pression sur notre terreau pour s'assurer de ne pas avoir trop de poche d'air et voir en même temps où il nous en manque. Donc je me suis assuré d'avoir du terreau partout. J'ai placé du terreau partout dans mes alvéoles. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire un petit trou, soit avec un crayon, on peut utiliser n'importe quel objet qui est rond. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire seulement avec un petit trou au centre. Par la suite, on va prendre notre contenant, comme ici, c'est du céleri. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir vraiment chercher la racine en dessous et quand on va prendre le plant, toujours par la feuille et non pas par la tige. Parce que les tiges sont tellement fragiles qu'on ne veut pas les briser. Alors, j'ai mon premier petit plant de céleri. Je ne sais pas si on va bien le voir. On voit tout son système de racines. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le mettre à l'intérieur du trou. On va venir compacter seulement un petit peu en le mettant le plus droit possible. Une petite pression alentour. Et voilà, on a notre premier petit plant de céleri de planté dans un module. Un autre petit conseil aussi, quand vous faites du repiquage, une façon de vraiment vous aider, c'est quand vous allez commencer à prendre vos petits plants dans le contenant, toujours s'assurer d'avoir fait un bon arrosage juste avant pour s'assurer que le terreau soit bien humide. Comme ça, c'est beaucoup plus facile pour prendre nos petits plants pour les repiquer. On s'assure d'aller chercher les racines le plus creux possible. Comme on voit, j'en ai sorti 3 ou 4, mais ce n'est pas plus grave que ça. On va les séparer. Comme je l'expliquais, on utilise toujours par la feuille et non pas la tige qui est très 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 fragile. On vient planter notre petit. On va enlever le morceau de bois. Et voilà, on a notre deuxième petit céleri. La même chose. Il va juste seulement rester à les arroser. Faites très attention, par contre, quand vous allez arroser, parce que vous venez juste de mettre vos petits plants à l'intérieur. Ce que je vous dis, c'est d'y aller vraiment délicatement, soit avec un pulvérisateur, quelque chose de très délicat pour arroser votre terreau. Sinon, une autre option, étant donné que c'est des alvéoles qui ont des trous en dessous. Ce qu'on va le faire, c'est qu'on va le placer directement dans un bac. Puis, la terreau va vraiment aller chercher à s'humidifier par le fond. Alors, on s'assure de cette façon-là de ne pas envoyer de jets trop sévères sur nos premiers petits plants qu'on vient de planter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, j'espère de vous avoir donné le maximum d'informations encore aujourd'hui. Si vous avez aimé ma vidéo, on n'hésite pas, on clique sur le petit pouce, ça va aider ma chaîne à progresser. Si vous avez des suggestions, des commentaires ou même des idées que vous voulez partager, on les laisse plus bas dans les commentaires pour que tout le monde puisse bénéficier de cette belle richesse. Si vous n'êtes pas abonné, on le fait maintenant, de toute façon, c'est gratuit. Et on se revoit prochainement pour la partie numéro 2 des semis du mois de mars. Faites attention à vous et merci et bonne fin de journée! Sous-titrage ST' 501